Un guide du bobsleigh, présenté par Toyota. Le bobsleigh a beaucoup évolué depuis les Jeux olympiques d'hiver en 1924. À l'époque, il n'y avait qu'une seule épreuve à quatre chez les hommes et aujourd'hui, les épreuves masculines et féminines à deux font aussi partie du programme olympique, sans oublier la dernière nouveauté, le monobob féminin. Tous les équipages commencent par un départ en courant où les athlètes poussent leur bobsleigh sur environ 50 mètres en moins de 6 secondes avant de sauter à bord du traîneau et laisser la gravité faire le travail. Il parcourt plus de 1000 mètres sur une piste de glace comportant une douzaine de virages et une dénivelé de 100 mètres ou plus. Un pilote de bobsleigh conduit en tirant sur des anneaux en forme de D à l'intérieur de l'engin, ce qui permet de faire tourner les patins avant pour que le traîneau aille à droite ou à gauche. L'objectif est de trouver la ligne parfaite sur la piste en gardant le bob suffisamment haut dans les virages pour maintenir la vitesse, mais suffisamment bas pour ne pas parcourir une trop grande distance supplémentaire. Tout cela en évitant de se frotter aux parois de la piste. Outre le pilote, les membres de l'équipage dévaleront la piste en baissant la tête pour améliorer l'aérodynamisme. Ils effectueront aussi des transferts de poids pour mieux négocier les virages de la piste. À l'arrière du bob, on retrouve le freineur, qui ralentit et arrête le bob après avoir franchi la ligne d'arrivée. Aux Jeux olympiques, les quatre épreuves comportent quatre manches disputées sur deux jours. Les équipages ayant obtenu les meilleurs temps combinés sont les vainqueurs et les champions olympiques. Les temps sont calculés au centième de seconde près.